L'équipe de France Féminine s'est qualifiée vendredi en finale de Ligue des Nations Féminines en éliminant ses meilleurs ennemis allemandes, 2 à 1, et poursuit sa route vers un premier titre majeur lors d'une compétition officielle, à quelques mois des JO. En pleine confiance après une phase de poule réussie, cinq victoires, un nul, les joueuses d'Hervé Renard ont continué leur sans-faute et ont validé leur ticket pour une première finale continentale, celle de la première édition de la Ligue des Nations Féminines. Elles affronteront à Séville mercredi prochain l'Espagne, championne du monde et vainqueur de l'autre demi-finale contre les Pays-Bas, 3 à 0. Devant les 30 300 spectateurs du Groupama Stadium, dont la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera, le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo et le maire de Lyon Grégory Doucet, les Bleus n'ont quasiment rien laissé aux Allemandes. À part en fin de match où elles ont laissé plus d'espace et d'occasion à leurs adversaires. Et quand elles ont concédé un pénalty après une main d'Amandine Henry dans la surface, transformée par Julia Gwynne, 2 à 1, 82e. Face à leurs meilleurs ennemis, notamment après l'élimination en demi-finale de l'Euro 2022, 2 à 1, les Françaises ont réussi à hausser cette fois leur niveau de jeu surtout en première période, en insistant sur le côté droit. À l'image de la Lyonnaise Kadidia Tudiani, virevoltante sur son côté droit, auteur d'un match complet et d'une superbe reprise en demi-volée pour ouvrir le score, 41e. Son 27e but en équipe de France. Premier but de Karchaoui. Tout comme Eugénie Le Sommet, capitaine en raison du forfait de Wendy Renard, qui a parfaitement percuté et créé une multitude d'occasions. Un peu plus discrète, la milieu du PSG Grace Jeyoro a provoqué le pénalty, transformé par Sakina Karchaoui, 45 plus 4, pour son premier but sous les couleurs bleues. La charnière Griege Mbok et Maëlle Lacrarre a répondu également présente pour gérer le jeu de tête de la vedette et capitaine allemande Alexandre Popp sur les multiples corners. Contrairement à la demi-finale de l'Euro 2022 à leur hauteur d'un doublé, elle est cette fois restée muette même si elle était tout près de marquée après avoir touché la barre transversale, 72e. À part cette action, elle et ses coéquipières ont été finalement peu dangereuses, alors que les Françaises ont montré moins de choses en seconde période. Championne du monde en 2003 et 2007 et championne olympique en 2016, l'Allemagne continue de vivre des mois compliqués après avoir connu une grosse désillusion cet été lors de la Coupe du Monde en Australie, éliminée dès les phases de poules. Une première dans son histoire. Comme la France, déjà qualifiée aux Jôts en tant que pays haute et présente en finale, les Allemands ont encore une chance de voir les Jôts cet été à Paris, si elles arrivent à battre les Pays-Bas dans le match de la troisième place. Car ce sera la nation victorieuse du match pour la troisième place qui obtiendra le deuxième billet. Côté bleu, tous les voyants sont au vert depuis l'élimination en quart de finale du Mondial cet été contre l'Australie, comme l'a assuré Hervé Renard jeudi, « On a beaucoup appris, on a amélioré certaines choses, il faut de la confiance en soi, en ses partenaires, quand on a une confiance inébranlable, il n'y pas lieu de craindre quoi que ce soit ». Cela a bien été le cas vendredi, où les Bleus ont tout maîtrisé, sans craindre personne. Une première finale en guise de répétition générale avant les Jeux olympiques cet été, leur objectif principal.